Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur le plan pour nos témoignages puissants. Franchement, ce témoignage puissant m'a tellement étonné que nous avons décidé de vous partager ce témoignage puissant en mots de réaction encore. Ça va être extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en dessous de cette vidéo et activer la cloche à côté de s'abonner pour l'activer. Et laissez un j'aime, cliquez sur le j'aime pour que vous serez touché par ce témoignage puissant. Avant d'aller, d'entrer dans ce témoignage puissant, nous allons vous dire quelque chose de vraiment très important. Mes frères et sœurs, faites attention quand vous avez des songes, quand vous vous endormiez et que vous voyez des choses dans votre sommeil. Parce que tout ce que vous voyez dans votre sommeil, ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel que Dieu vous révèle ici. Et ce sont des choses de votre vie. C'est votre vie qui est révélée à vous sous forme de vision. Là, c'est Dieu lui-même qui vient pour vous parler. Ici, cette fille-là, elle va vivre cela face à face. Et à un moment donné, elle va rencontrer Dieu face à face. Et dans son parcours, elle va même voir un homme de Dieu, Triton, c'est-à-dire un soi-disant homme de Dieu. Mais quand vous le voyez spirituellement par là, vous voyez qu'il n'y a que deux poissons. Par là, suite même, elle va rencontrer une église. Et elle croira même que ceux qui sont avec elle sont des vrais. Or, en réalité, tous ces mecs qui se trouvent dans cette église, ils sont tous des faux. Et là, Dieu lui-même va lui demander de quitter l'église, de sortir de là. Franchement, sautez-moi, j'ai tout postoufant. C'est la partie numéro 1. Écoutons-la. Abonnez-vous, ne vous plaît pas, moquez aussi la partie numéro 2. C'est parti. Ma naissance a été accompagnée d'un étrange phénomène. En fait, un soir alors que ma mère était en train de se détendre à la maison, du coup un vent puissant commença à souffler dans la maison. Ce vent avait même brisé les vitres dans la maison. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, immédiatement après ce phénomène. Une femme du village au nom d'Hélène est entrée dans notre maison. Dans le village, cette femme mourut dans le passé, puis elle revint à la vie de manière mystérieuse. Dans une certaine mesure, les gens avaient de la méfiance à l'égard de cette femme. Quand elle est entrée chez nous, elle dit à ma mère, « Le vent que tu as vu souffler dans ta maison signale l'arrivée d'un invité dans ta vie. Le jour où elle va naître, votre mari ne va pas accepter qu'elle est votre enfant, parce qu'elle ne sera pas comme d'autres enfants que vous avez eus auparavant. En effet, elle sera semblable à un occidental. » Ma mère a répondu à cette dame, « Je ne suis même pas enceinte. Comment pourrais-je concevoir un enfant différent de mes enfants précédents ? » Quelques mois plus tard, ma mère a eu un songe. Dans ce songe elle a vu qu'elle était dans un hôtel. Alors qu'elle se détendait dans cet hôtel, du coup, elle voit une femme blanche de loin qui la regardait. Aussitôt, elle entend une voix qui lui dit, « Une femme occidentale va arriver dans votre vie pour vous assister. » Deux jours plus tard, alors qu'elle était enceinte, elle vit dans une songe qu'elle était devant une belle ville de lumière qui était resplendissante. Mais à sa gauche il y avait une autre ville qui était sale. Ceux deux villes étaient reliées par un pont. Alors qu'elle observait la ville de lumière, elle vit une femme de peau claire comme une blanche venir à sa direction. Alors que cette dame claire s'approchait de ma maman, ce dernier a essayé de laisser passer la dame de peau claire. Alors que ma maman tentait de dégager le passage pour la laisser passer, elle a constaté que cette demoiselle ne voulait pas la laisser passer. La dame à peau claire bloquait la route à ma mère. Ce dernier lui a demandé, « Madame, pourquoi vous ne voulez pas me laisser passer ? » La demoiselle répondit à ma mère, « Je ne veux pas vous laisser car je suis venue chez vous, je suis envoyée dans votre vie pour vous assister car j'assiste les pauvres. » La femme portait un sac contenant quelques instruments de l'agriculture, puis ma maman remarqua qu'elle avait des blessures autour de ses mains. En raison de ceci, ma mère proposa à cette demoiselle de porter sa sac. Aussitôt que ma maman se reveilla de ce rêve, elle a commencé à ressentir des contractions. Et quand elle a accouché, elle a remarqué que le bébé qu'elle avait accouché avait les petites blessures semblables à celles qu'elle a vues sur les mains de la demoiselle dans son rêve. Ces blessures étaient exactement au même endroit. Ma maman a compris que la jeune femme qu'elle avait rêvée à deux reprises lui proposant de l'aide était sa fille que je tais. Elle comprit tout cela quand elle vit les blessures sur les mains et la pigmentation de ma peau. Quand j'atteins l'âge de 14 ans, bien que je vivais chez mes parents, je prenais soin de moi-même et je t'ai devenu indépendant. Ce fut à cet âge de 14 ans que je fus invité à jouer dans un feuilleton national. J'ai accepté cette opportunité, et j'ai commencé à jouer dans ce feuilleton national. C'était mon entrée dans une vie perverse. Je pensais que c'était juste un travail. Mais en réalité, c'était un programme qui m'a été imposé par le royaume des ténèbres. Il savait que j'avais un but, il voulait me dévier de mon destin, j'étais populaire et tout allait bien. Même si je n'avais pas recours à l'occultisme comme d'autres acteurs de l'industrie, je continuais de percer. Dans cette industrie, je m'habillais dans le temps dense et j'étais notoire. Mais pendant que je vivais cette vie, il y avait un rêve que je rêvais la nuit qui était devenu répétitif. Je rêvais régulièrement que je marchais dans les rues de la ville en sous-vêtements, torse nu et pieds nus. Et j'étais en train de déambuler dans les rues de la ville comme ça en sous-vêtements. Pour moi ça ne faisait aucun doute, c'était juste un rêve, bien que cela se reputait. Ensuite, un jour j'ai rêvé que je rendais visite à un ami, qui m'a offert de la nourriture. Alors que je mangeais, la proportion de cette nourriture débordait jusqu'à atteindre la rue et les poubelles, et cette nourriture a commencé à remplir toutes les poubelles dans le quartier. Je me suis vue dans ce rêve entrer de manger cette nourriture même dans la poubelle comme un fou, puis je me suis réveillée de ce rêve. Après ceci, j'ai encore fait un rêve dans lequel j'étais chassée par les gens du quartier qui me traitaient de voleurs. J'étais comme d'habitude en sous-vêtements et torse nu, alors que ce foule de gens me poursuivaient je courais. Je me suis retrouvée dans une enceinte où j'ai vu une douche qui était prête et de nouveaux vêtements préparés pour moi. L'eau était préparée pour moi et le vêtement était également préparé pour moi. Puis je me suis réveillée, je ne savais pas la raison de ces rêves car je ne connaissais pas mon but et mon identité. Après avoir travaillé comme actrice au niveau national, je voulais essayer de voyager en Europe. Ainsi j'ai pris mon avion et j'ai atterri en Europe. Mais malheureusement je fus déportée à l'aéroport et j'ai atterri à Brazzaville où j'avais pris le vol de départ. Après ma déportation alors que je me préparais en rentrée au pays, j'ai résidé chez un parenté au Congo Brazzat. Alors que j'étais en train de dormir dans la chambre chez mes parentés j'ai eu une vision. Dans cette vision j'ai vu deux personnages. Je ne savais pas qui ils étaient. Le premier homme a commencé à parler. En fait il m'implorait et me disait, Ruth, je vous supplie d'écouter nos instructions et de faire ce que nous allons vous dire. Vous avez déjà été expulsé de l'Europe. Mais il y a un but et une mission que vous devez remplir sur la terre. Mais vous devez écouter attentivement ce que nous allons vous dire. Si vous refusez d'accomplir la mission que nous allons vous donner, nous allons demander à quelqu'un d'autre de le faire. Après que ce premier homme ait parlé, le deuxième homme qui semblait avoir beaucoup d'autorité a commencé à m'adresser. Il a commencé par se présenter. Il me dit, Ruth, je suis Dieu, bien aimé. Quand cet homme a parlé j'étais dans l'émerveillement. Sa voix était explosive et retentissait comme le détonation du coup de tonnerre. À vrai dire, depuis que je suis né sur la terre je n'ai jamais entendu un être humain parler de la sorte. C'était terrifiant. Quand il parlait c'était comme si la terre tremblait et j'étais comme secoué, la chaise sur laquelle je t'ai assis tremblait à cause du rentissement de sa voix, et j'ai senté comme si mes entrailles tremblaient. Je ne pouvais pas contenir cette force. Il y avait une puissance extraordinaire émanant de cet homme quand il parlait. Je n'ai jamais entendu un homme de cette terre parler comme lui. Il s'est présenté à moi et me dit, Ruth, je suis ton Dieu. Dieu, avant ta naissance je te connaissais, avant que je ne crée le cieux et la terre je vous avais choisi et je vous avais mis à part. Je vous commande aujourd'hui de changer votre façon de vivre. Vous devez abandonner votre vie de fornication à partir de maintenant. Vous devez arrêter de construire des images devant moi, car je suis un Dieu jaloux. Si vous obéissez à mes instructions, je vous demande de prendre le ciel et la terre comme témoin. Si vous obéissez à mes paroles, je vous bénirai. Bien-aimé, cet homme m'a donné beaucoup de promesses qui me sont privées. Il me dit, prenez le ciel et la terre comme témoin. Si vous gardez mes instructions et vous n'êtes pas bénis alors je ne suis pas Dieu. Il me dit encore ceci. Attends que ton Dieu, je prends aussi le ciel et la terre comme témoin. Si tu n'obéis pas à mes instructions, Ruth, tu mangeras le sable de la terre. Tes ennemis te chercheront et te trouveront. Ils vont te capturer. Tu souffriras de la maladie dans ta peau. Tu te cacheras dans le village mais tes ennemis t'atteindront. Tu te cacheras dans la ville mais tes ennemis t'atteindront. Vous allez emprunter et vous allez pleurer toute votre vie. Cet homme m'a parlé de 22h à 11h30 la nuit. Alors qu'il me parlait, j'ai lui interrompu et je lui ai dit. Seigneur, je vous êtes bien écouté et je veux faire ce que vous m'avez demandé, mais je suis fatigué et je dois aller dormir. J'ai quand même entendu vos instructions et je ne veux plus vivre cette vie de fornication. Mon grand frère qui était dans une distance relative m'a entendu parler. Il me demanda, Ruth, à qui parles-tu ? Je t'ai entendu dire que tu changerais et que tu ne le feras plus. Toutefois, je n'ai pas voulu lui dire ce qui m'arrivait. Plus tard, quand je suis allé pour dormir, cet homme qui était Dieu lui-même est venu encore et a continué à me parler. Quand je me suis réveillé le matin de ce jour, j'ai commencé à proclamer Dieu et prophétiser. Je n'étais plus au contrôle de moi-même. En effet, je parlais continuellement en langue et j'ai prophétisé. À la suite de ceci, une foule de gens ont rempli notre enceinte. Ils sont venus me regarder. Parmi la foule, quelqu'un qui m'avait reconnu a dit. Elle doit être l'actrice que nous connaissons tous du Congo voisin. Un autre homme dit. La dame a une mauvaise vie, mais elle prétend que Dieu lui a visité et parlé. Elle est du Congo et elle fait des feuilletons, mais cependant elle a une mauvaise vie. Un autre homme dans la foule lui a répondu. Dieu utilise souvent des gens de mauvaise vie comme Marie de Madeleine. Puis Jésus est venu me parler encore. Il me dit, Ruth, quand vous marchez dans la rue, arrêtez de regarder les hommes avec vos yeux parce qu'il y a de la séduction dans vos yeux, dit-il, mais je vous emmènerai dans les nations pour annoncer ma parole. Quelques jours plus tard j'ai pris le bateau depuis Brazzaville et je suis retourné chez moi au Congo. Dès lors que j'avais développé en moi le désir d'écouter la parole de Dieu. En fait j'avais comme la faim et la soif de choses de Dieu et je voulais me rapprocher de Dieu. En raison de ceci j'ai rejoint une église dans notre quartier, et j'ai commencé à assister au service. Mais un jour alors que j'étais en train d'assister au culte, ce fut en plein service quand le pasteur prêchait que quelque chose arriva. Je t'ai là en train d'écouter la parole de Dieu quand soudainement j'ai entendu la voix du Seigneur me parler. Il parlait avec une voix explosive de tonnerre. En fait le Seigneur me parlait pendant que le pasteur de livrait le message. Quand le Seigneur a commencé à me parler, immédiatement il a ouvert mes yeux spirituels et me dit, Ruth, regarde l'état et la condition spirituelle de ton pasteur. Alors que le pasteur prêchait il regardait ailleurs. Alors qu'il regardait ailleurs il a senti comme une force qui provenait de moi et lui a frappé par derrière. C'est ainsi qu'il se retourna pour me regarder. A ce moment je pouvais voir que la partie inférieure de mon pasteur était poisson, bien que sa partie supérieure était humain. Dès qu'il a remarqué que j'avais découvert qui il était et son état d'âme il souria, mais au fur et à mesure que le pasteur me regardait il devenait nerveux. Il savait que mes yeux spirituels étaient ouverts, et je voyais sa vraie nature, son identité et qui il était. A ce moment même, alors que je regardais ceci, j'ai vu mon pasteur capturer mon esprit et me jeta dans un trou noir. Alors que je me voyais dans ce trou noir, immédiatement le Seigneur me dit, ton pasteur a déployé trois démons contre toi, mais lève tes mains au-dessus de ta tête et maîtrise ces démons. Pendant que j'étais dans le trou noir, j'ai vu trois démons qui ont été envoyés par le pasteur contre moi. Ma frère, si vous êtes dans une église, et que le pasteur qui est là c'est un pasteur sorcier, si vous avez des problèmes avec lui, il va invoquer trois démons, mais vous, il va invoquer trois démons contre vous. Mais vous, mes frères et soeurs, nous allons vous dire, mettez vos genoux et lève les deux mains vers le ciel. Appelez Jésus-Christ, dis Seigneur Jésus-Christ au secours, viens m'aider. Jésus-Christ va intervenir à votre faveur. Vous ne pouvez pas faire les combats sans lui. J'ai réussi à les maîtriser, ces démons semblaient flexibles, mais j'ai tout de même réussi à les saisir dans mes mains. Le Seigneur me dit, maintenant que tu vois la vraie identité de votre pasteur, tu dois comprendre qu'il a donné à chacun de vous un escargot vert sur vos mains. Chaque membre de l'église a un escargot vert sur sa main que le pasteur lui a donné. Tout celui qui rejoint votre église va recevoir un escargot vert sur ses mains. En conséquence, à chaque fois que vous me priez, vos prières ne viennent pas à moi. En effet, vos prières sont capturées dans l'escargot vert. Et dans la nuit votre pasteur transporte ces escargots verts dans lesquels vos pétitions et requêtes sont capturées vers le royaume sous-marin, qui vont répondre à vos pétitions et requêtes de prière. Les gens dans votre église pensent que je suis celui qui répond à leurs prières. Ils me remercient même. Mais en vérité la réponse à leurs prières vient du royaume sous-marin. Le royaume marin répond à ces prières qui sont capturées dans les escargots verts. Bien aimé pendant que le service de l'église se poursuivait, le pasteur prêchait la parole et m'attaquait. Mais le Seigneur était à mes côtés, me parlant d'une voix audible. Puis la puissance de Dieu me sortit du trou noir où le pasteur m'avait placé. Quand le service était terminé, le Seigneur m'a ordonné de ne plus revenir à cette église. Quelques jours après cet incident, je t'ai en train de relaxer chez nous dans notre enceinte, quand soudainement le Seigneur a commencé à me parler d'une voix audible. Le Seigneur me dit, Ruth, tu entres dans la maison, je veux te parler. Je voulais me plaindre car il faisait chaud. J'ai dit Seigneur, il fait trop chaud dedans, j'aimerais qu'on se parle dehors. Le Seigneur me dit, Ruth, entrez dedans, car ici d'or vous n'allez pas me coûter très bien, aussitôt que je suis entrée à l'intérieur de la maison. Le Seigneur me dit, Ruth, si tu es juste, tu vas croître comme un palmier. Connais-tu les potentialités et la richesse d'un palmier ? Tu dois comprendre que tu es un palmier. Tu souffriras mais tu entreras dans la terre promise. La Bible dit, les justes croisent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sèvres et verdoyants. Puis le Seigneur Jésus m'a ordonné de lire dans Matthieu 6. C'était ma première fois dans la vie chrétienne de lire la Bible. Puis le Seigneur m'a ordonné d'aller voir mon patron et de présenter ma démission de la feuilleton. Je me préparais à aller voir mon patron afin de démissionner. C'est alors que je suis tombé en sommeil. Dans ce sommeil je voyais comme une vision. Dans cette vision je me voyais avec mes camarades acteurs. Puis j'ai vu un acteur sur scène entrer de jouer. Mais pendant qu'il jouait il pleurait comme si quelqu'un le battait. Immédiatement Jésus me dit. Ruth, ton collègue est un homme naturel et animal. Il n'a personne pour le garder. Mais vous avez trouvé grâce et faveur. Vous êtes mon bien-aimé. Et donc personne ne peut plus vous asservir. Mais vous devez sortir du milieu d'eux. Vous n'appartenez plus à ce milieu-là. Plus tard, quand j'ai présenté ma démission chez mon chef. Il a pleuré. J'ai également pleuré car nous étions proches et j'aime jouer. Puis mon patron me dit. Nous allons bientôt voyager en Europe. Vous pouvez venir avec nous si vous voulez. Je lui ai répondu. Il y a une voix qui me parle de tous les jours. La voix me commande. Je ne peux pas résister et opposer la personne qui me parle. Je suis soumis au Seigneur et je ne pense pas que je veux revenir pour jouer au flotton. Puis je suis sorti du bureau de mon patron. Alors que je marchais dans la rue. Du coup j'ai entendu la voix explosive du Seigneur retentir au milieu de la rue. Le Seigneur me dit. Ruth, enlevez toutes les boucles d'oreilles. Les colliers et chaînettes que vous portez. J'étais sur le point de se plaindre mais le Seigneur a insisté. Et il me dit. Ruth, enlevez-les. Je sais que vous voulez me dire que l'argent et l'or m'appartiennent. Mais vous devez les enlever. Puis il me dit. Laissez-moi vous expliquer une vérité. Quand l'or est sous la terre. Il est toujours attaché à une substance appelée estorite. Cette substance empêche l'or de briller et d'être resplendissante. Ainsi, pour que l'or puisse briller, il doit être séparé de cette substance. Et pour séparer l'or de cette substance, il doit être introduit dans un four chauffé à haute température. En conséquence les deux seront séparés. La substance sera jetée dans la poubelle car il n'a pas d'utilité. C'est alors que l'artiste va récupérer l'or qui a été purifié par le feu. L'artiste travaillera sur l'or pour lui donner la forme qu'il veut. Le Seigneur me dit. Ruth, quand je suis venu dans votre vie, il y avait tellement de choses banales du monde qui vous étaient attachées. Vous étiez tellement attaché au monde et aux choses du monde qui arrêtaient ce que j'ai mis en vous de briller. C'est pourquoi je suis venu à vous comme la parole parlée dans votre vie. Ruth, vous devez savoir que je suis la parole de Dieu, qui est le feu de la purification, qui est supposé vous purifier, vous sanctifier, vous nettoyer des choses du monde et du péché, qui vous est attaché. Le Seigneur me dit. Ruth, vous allez passer par le baptême de feu pour la purification et la sanctification, afin que vous puissiez être séparés du péché et du monde. Les œuvres de la chair doivent mourir dans votre vie. Le monde qui est en vous doit être consumé par le feu du baptême. Ainsi ma nature et ma puissance seront manifestées en vous. Ruth, une fois que le feu de la purification détruit le désir de la chair en toi tu deviendras une coupe dans ma main. Voilà le sens de l'or et de l'argent m'appartiennent. Jésus me dit, Ruth, tu es de l'or, donc tu dois briller. En conséquence la purification par le feu est une obligation dans ta marche crottienne. Après ce processus de purification par le feu, je vais vous remplir de ma présence, de ma puissance et de ma gloire. La Bible dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus Christ apparaîtra, Jésus dit en plus, tu ne dois plus lire la Bible avec l'intelligence mais plutôt avec l'esprit. Car la lettre tue, quelques semaines plus tard j'ai rejoint une autre église. Alors que je fréquentais cette nouvelle église, un homme proposa de me marier, il était un prophète, quoi qu'il dise sa complice. C'est ainsi que nous avons commencé la vie de la fiançaille. Nous avons passé de nombreuses années dans ce fiançaille, mais j'ai remarqué que j'étais celui qui prenait soin de cet homme de Dieu. La chose étrange est que lors de la première rencontre avec ma famille et mon fiancé, il parlait et dialoguait comme s'il se connaissait depuis longtemps. Je ne pouvais pas comprendre cela, je n'avais pas de travail à l'époque. Mais le Seigneur m'avait donné une machine à coutre qui me permettait de survivre. Mais cette fiancée prenait tout l'argent que j'économisais. Après de nombreuses années dans ce fiançaille, un jour alors que j'assistais à l'église, à ma grande surprise mon fiancé s'avança sur l'estrade devant l'assistance avec une femme. Du coup le pasteur annonça qu'ils étaient supposés se marier. Il était même habillé avec un vêtement que j'avais cousi pour lui. Je ne pouvais pas croire à ce qui arrivait, pourtant c'était la réalité. Ce jour-là j'ai pleuré devant le Seigneur. En effet les gens de l'église se moquaient de moi et c'était douloureux. Quelques jours plus tard, je suis allée au service de l'église. C'était pendant le service que j'ai entendu la voix du Seigneur me parler de façon audible. Il me dit, Ruth, ta fiancée est un sorcier. Il est venu dans ta vie pour gâcher et gaspiller les années de ta vie. À vrai dire il collabore avec ta famille dans le monde astral de sorciers. C'est pourquoi tu as remarqué que dès le premier jour il dialoguait avec tes parents comme s'ils se connaissent. Il est proche de ton père car il se rencontre dans le monde spirituel. Jésus me dit, Ruth, le jour où je me suis révélé à toi après votre déportation de l'Europe. En conséquence il y eut une réunion d'urgence dans le monde astral qui était tenue par votre famille. Dans cette réunion ils ont décidé d'envoyer quelqu'un qui va vous retourner dans le monde. Parce que dans le monde astral et physique ils vous utilisaient et vous étiez dans la servitude. Raison pour laquelle vous avez passé votre vie à prendre soin d'eux. Aussi longtemps que vous étiez dans le monde vous alliez les servir. Mais dès que vous êtes venu à moi, il savait que vous n'alliez plus les servir. En raison de ceci, dans cette réunion de sorciers dans la dimension astrale, cet homme qui est plus tard devenu votre fiancé a pris la tâche et la responsabilité de venir dans votre vie afin de gaspiller les années de votre vie. Espérant que la déception et le moquerie allaient vous pousser à abandonner la foi et retourner dans le monde. Bien aimé, il y a des gens qui viennent dans nos vies à la suite de complots et intrigues dans le monde des esprits. Je pensais que je l'avais juste rencontré, mais c'était pas le cas. Ainsi donc, certains personnes qu'on rencontre dans la vie sont envoyées avec des missions et des tâches détrimentales. Le Seigneur Jésus me dit, « Les sorcières de ta famille ont planifié cette fiançaille avec cet homme. Ils voulaient que tu sois larguée pour que tu puisses retourner dans le monde à cause de moqueries et de la confusion. Puis le Seigneur revela de nouveau un détail troublante. Il me dit, « Ruth, maintenant que cet homme a atteint son but et sa mission, ta famille a de nouveau mandaté un autre homme qui est également un sorcier. Ils ont assigné un autre homme de venir dans votre vie pour vous demander en mariage en ce moment de confusion, afin de gâcher et gaspiller encore plus des années de votre vie. Cet homme va très bientôt arriver pour vous demander en mariage. Dès qu'il viendra vous vous voir, il va prétendre vous aimer, mais en vérité, il est un agent des ténèbres. Il est supposé te conduire à la ménopause, et puis il va se débarrasser de vous. En conséquence tu auras perdu tous les années de ta vie. Jésus, bien-aimé, les hommes qui venaient dans ma vie étaient envoyés par ma propre famille depuis le monde astral, dans le but de gaspiller les années de ma vie et m'amener vers la ménopause. Puis le Seigneur me dit, « Ruth, selon les lois établies et les règles spirituelles qui régissent ta famille, les femmes ne sont pas supposées se marier. Elles peuvent donner naissance à des enfants mais il n'y a pas lieu de se marier. Jésus me dit, « Ruth, dans votre cas il y a une double loi, parce que votre famille connaît votre identité. Dans votre cas, non seulement vous n'êtes pas supposé vous marier, mais vous n'êtes pas non plus supposé donner naissance aux enfants. Tout ce qui se passe dans votre vie est planifié à l'avance et tracé dans le monde de la sorcellerie par votre famille. Alors que j'étais déçu par cet homme qui a gaspillé les années de ma vie, je suis allé parler au pasteur et j'étais en larmes. Mais son assistant rejeta cette révélation sur ce prophète, « J'étais blessée par tout ceci. Lorsque je suis sortie du bureau de mon pasteur, j'ai dit au Seigneur, « Vous m'avez laissé tomber et vous m'avez déçu. » Immédiatement le Seigneur me parla d'une voix audible sur un ton de colère. Il commença à me révéler l'identité de chaque membre de notre église. En fait ils étaient pour la plupart des sorciers. Je n'ai jamais su qu'ils étaient tous des sorciers. Pourtant j'étais membre de cette église depuis de nombreuses années, et j'avais tissu de relations. En fait j'étais déçu et choqué. Souvent je rêvais qu'à chaque fois que je donnais l'offrande. Ils enlevaient le panier d'offrandes. Par conséquent mon argent tombait sur le sol. A la fin le Seigneur me dit, « Ruth, vous devez quitter cette église, il n'y a rien pour vous ici. » Dans cette confusion je me suis dit, « Même si je quitte cette église, les gens m'aiment malgré tout. » Ça va passer. Immédiatement le Seigneur a réagi avec une voix audible et me dit, « Ruth, personne ne t'aime dans ce monde. Je suis celui qui t'aime, tu es mon bien-aimé. » Quand les gens te voient, ils te détestent. Même si tu essayes de leur faire du bien ils continuent tout de même à te haïr. Jésus me dit, « Ruth, vous êtes aimé par moi seul, non pas le genre de ce monde. » Jésus me dit, « Ruth, vous souvenez-vous de la sœur qui vous a invitée l'année dernière d'aller manger dans sa maison ? » Jésus-Christ m'a rappelé une visite que j'ai faite il y a un an chez une sœur, qui m'a invité chez elle. Jésus-Christ est Dieu, et il est omniscient car il connaît tout. Le Seigneur me dit, « Ruth, savez-vous que ce jour-là dans la maison de cette sœur vous avez mangé du poumon humain et de l'intestine humain, et du stomac humain ? » La sœur qui vous a invitée est une sorcière. En effet, elle a transformé ces parties du corps humain en haricots que vous avez mangé ce jour-là. Jésus me dit, « Ruth, je sais que vous avez prié avant de manger et vous avez déclaré que tout est sanctifié par la prière et la parole, mais vous les avez mangé tout de même. » Il me dit, « Ruth, dès maintenant vous devez éviter de manger dans les maisons de gens car vous ne connaissez pas leur identité spirituelle. En plus personne ne vous aime sauf moi. Ce jour-là le Seigneur Jésus m'a montré la condition de cœur de mes amis. Mes voisins, mes frères et mes sœurs et toute ma famille, c'était trop pour moi. J'ai commencé à pleurer. Alors que je pleurais le Seigneur me dit, « Ma fille, je vais vous délivrer. » Alors que j'ai dormé ce jour-là même dans la nuit, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ me délivrer. En effet, cette nuit-là je me suis vue dans une vision. Dans cette vision j'ai vu que je t'aide. Mon esprit était debout dans une pièce, et mon corps était allongé sur une table semblable à une table d'opération. Puis j'ai vu un ange du Seigneur tenant un projecteur qui était pointé vers mon corps qui était allongé sur la table. Ensuite j'ai vu un autre ange du Seigneur tenant un instrument médical. Ces deux anges du Seigneur étaient des médecins. Puis j'ai vu l'ange de l'Eternel qui tenait les instruments médicals introduire une pincette dans ma bouche. Et ils ont fait entrer cet instrument qui est descendu dans mon estomac. Puis j'ai vu l'ange du Seigneur faire sortir des choses que j'avais mangées dans le maison de sorcières il y a longtemps, et ces matières dont il faisait sortir étaient beaucoup. Le Seigneur Jésus me dit, « Ruth, voici ce que vous avez mangé dans les maisons des gens, vous allez arrêter de manger partout, ceux-ci ne sont pas de la nourriture. Les gens ne vous aiment pas. Beaucoup de chrétiens sont si imprudents qu'ils mangent partout, même dans les maisons de l'ennemi et des sorciers. Mais souvenez-vous de celui qui a perdu son droit d'aînesse juste à cause de la nourriture. Je t'ai tellement choqué par tout ceci. Il m'a semblé que tout le monde autour de moi ne m'aimait pas. Je me suis sentie seule. C'est alors que j'ai prié. J'ai dit, « Seigneur, puisque personne ne m'aime, s'il vous plaît envoyez-moi un homme qui m'aimera et me soutiendra dans le ministère. Et donnez-moi des enfants qui m'aimeront. » Immédiatement j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et j'ai entendu une voix disant, « Amen. » Et ensuite j'ai vu dans le ciel il était également écrit « Amen. » Une nuit alors que j'ai quitté l'église et je rentrais à la maison. J'ai prié pour le mariage dans mon cœur. Je disais au Seigneur, « Pourquoi aucun homme ne vient me marier ? » Pourtant je suis belle et j'ai les qualités d'une bonne femme. Mais personne ne vient, pendant que je marchais et je parlais dans mon cœur. Du coup le Seigneur me parla d'une voix audible et me dit, « Ruth, dans ta main tu as une bague qui est une alliance de mariage avec votre frère. Personne ne va te marier tant que vous êtes lié à votre frère dans une alliance de mariage spirituelle. » Puis le Seigneur Jésus a commencé à me raconter une histoire. Il me dit, « Ruth vous souvenez-vous du matin où vous avez dit à votre frère que vous aimez son nom ? Souvenez-vous de cela ? Ce matin-là tu as dit à ton frère, grand frère, puis-je prendre votre nom et l'utiliser ? » Bien-aimé, quand le Seigneur parlait, il montrait en même temps le matin de ce jour-là. Je voyais la scène de ce matin-là comme dans un écran et je me souviens très bien, je me souviens de ce jour et de ce matin. Jésus me dit, « Ce jour-là vous étiez mariés à votre propre frère dans la nuit dans le monde de sorciers. C'est pourquoi vous avez aimé son nom. Vous vous souvenez que vous avez changé votre nom de famille et vous l'avez remplacé par le nom de votre frère. Dans tous vos documents officiels vous avez mis son nom. Quand le Seigneur parlait je sentais la douleur dans mon cœur. Immédiatement je suis allé voir ma mère et je lui ai demandé, « Mère, comment est-ce que Jean-Claude qui est mon frère est devenu mon mari dans la nuit ? » Ma mère qui était sorcier et complice me répondut, « Je ne m'en fous de votre mariage avec lui, frère et sœur. » J'étais encore plus choquée par la réponse de ma mère. J'ai conclu qu'elle était complice de toutes ces choses. Ainsi toute ma famille était dans la sorcellerie. En commençant par mon père, ma mère et mes frères et sœurs, étant donné que j'étais le seul qui n'était pas une sorcière, pour eux j'étais un outsider et ils m'utilisaient. Ma famille m'utilisait physiquement pour prendre soin de toute la famille. Spirituellement j'étais dans la servitude. Quand je suis entré plus profondément dans la prière pour chercher la face du Seigneur, Jésus me dit, « Quand vous viviez dans la débauche, chaque homme avec qui tu sortais était envoyé par ta famille. Ils étaient tous des agents de la sorcellerie. Si tu avais continué avec ce style de vie tu ne serais jamais marié. » Je me souviens quand j'ai décidé d'arrêter de jouer dans le feuilleton national. Ma mère s'est fâchée contre moi et m'a dit, « Tu n'es plus ma fille. » Elle était fâchée parce que j'étais celle qui soutenait la famille. À vrai dire ils m'utilisaient tous comme leur esclave. Je t'ai dans la servitude. Quelques jours plus tard, après avoir reprimandé ma famille pour leur sorcellerie, Le Seigneur Jésus m'a demandé d'entrer dans la maison. Quand je suis entré dans la maison, le Seigneur me dit, « Ruth, savez-vous pourquoi vous aviez souvent ces trêves répétitives dans laquelle vous étiez entrés de marcher torse nu et en caleçon dans la rue, et vous étiez pourchassés par les gens qui vous appelaient voleurs ? » Jésus me dit, « Ruth, dans le monde spirituel tu étais véritablement une folle. C'est pourquoi dans le monde physique tu t'habillais à moitié nu et disais aux gens que tu étais occidental. » Jésus me dit, « Tu te rappelles que les gens te poursuivaient dans le rêve répétitif avec le pierre et le bâton et vous appelez un voleur. Vous devez comprendre que votre famille connaissait votre identité. Ils savaient que vous n'appartenez pas à leur camp, et chaque fois que vous vous jouissiez des biens et de l'argent venant de votre travail de feuilleton, ils considéraient que vous étiez entre deux jouir de l'argent de leur père le diable. Car vous n'étiez pas de ce camp-là, vous aviez une autre identité. Raison pour laquelle dans vos songes vous étiez traité comme un voleur parce que vous vous jouissiez de bien leur père le diable. Mais vous n'étiez pas du diable car vous étiez de mon camp. C'est pourquoi vous étiez considéré comme un voleur. Quelques jours plus tard, j'ai vu dans un rêve un musicien populaire du Congo m'entraînant à l'intérieur de sa voiture par force. Et je lui résistais. Quelques jours après ce songe, alors que j'ai dormé, J'ai vu dans un songe une femme occidentale qui cherchait à m'enlever les vêtements que je portais par la force. C'est alors que je me suis réveillée. J'étais sur le lit méditant sur tout ceci. Immédiatement Jésus me parla et me dit, « Ruth, ce que tu es en train de subir sont le tourment de la vie. Tu es tourmentée par le royaume des ténèbres parce que tu as leur bien et propriété. » Le Seigneur Jésus me dit, « Ruth, tu vas soulever ton matelas. » Dès que j'ai soulevé le matelas, j'ai vu un vêtement de mode d'une compagnie de marque appelée Chekina. Je me rappelle j'avais commercialisé et j'avais fait de la publicité à la télévision pour ce vêtement de mode de ce compagnie marque Chekina. Je me souviens après la publicité j'avais reçu une copie de la marque de ce vêtement dont j'avais fait la publicité. Jésus-Christ me dit, « Vous avez fait une publicité pour cette marque de ce vêtement appelée Chekina. Ce n'est pas à cause du fait qu'ils se font appeler Chekina que c'est une bonne compagnie. Vous ne savez pas d'où vient leur vêtement. Et vous ne savez pas la puissance qui attire les clients à venir acheter dans leur compagnie. Jésus me dit, « Ruth, ces vêtements ont des démons, et ces démons ont toujours été ici dans votre chambre à cause de ces vêtements. Ce vêtement doit valer aux poubelles. » Jésus me fit savoir que les patrons et de leaders de nombreuses marques de mode ont signé de pacte avec Lucifer. Par conséquent, les démons sont attachés à leur marque et leurs vêtements. Ainsi, les chrétiens doivent prier pour tous ceux qui l'achètent, avant de les utiliser, car l'ennemi le diable entre dans tous les industries. Puis le Seigneur Jésus a tenu mon coup et a tourné ma tête en direction du coin de ma chambre. Il m'a demandé, « Où avez-vous trouvé ce livre ? » Il me dit, « Mets-le de côté. » Le Seigneur a encore tenu mon coup et tourna ma tête vers le bas. Et il me demanda, « Ruth, qui t'a donné ce sous-vêtement que tu portes ? » En fait, je t'ai dans ma chambre en sous-vêtement en train de relaxer. J'ai dit au Seigneur, « Un ami à moi me l'a donné. » Je le soutenais financièrement. Le Seigneur se mit à rire et me dit, « Enlevez ce sous-vêtement et mettez-le de côté. Ça va aller aux poubelles. Vous ne savez pas ce que votre ami a fait avec ce sous-vêtement. Ainsi, j'ai donc enlevé les sous-vêtements et j'ai le mis de côté. Ensuite, je me suis couvert d'une serviette. Puis le Seigneur a tenu mon coup et a tourné ma tête au porte-manteau, pour me montrer un vêtement. Quand j'ai vu le vêtement qu'il me montrait, j'étais sceptique. J'ai dit au Seigneur, « M'aime ces vêtements ? » C'est quoi le problème avec ce vêtement ? Le Seigneur était surpris par ma question. Il me demanda, « Ruth, le fétichisme est-il bon ou mauvais ? » Je lui ai répondu que c'était mauvais. Il me dit, « Quand un médecin indigène exerce son métier, tous ses outils de travail et l'argent qu'il reçoit est mauvais. Ainsi, quand un fétichiste écoute ma parole et se repent, il doit abandonner aussi ses outils et le matériel de travail. Et donc Jésus m'a ordonné de mettre de côté ce vêtement parce que je l'utilisais dans le feuilleton. Ensuite il me dit, « Ruth, cette cuisinière qui est dans votre cuisine. » Il me demanda, « Ruth, savez-vous quelle est cette cuisinière ? » Je lui dis, « Quelqu'un m'a donné cette cuisinière lors d'une fête que j'avais organisée. » Le Seigneur me dit, « Ceci n'est pas simplement une cuisinière. Il y a des démons attachés à cette cuisinière. Ces démons rossillent dans votre maison et vous affectent. » Jésus dit, « Il y a beaucoup de choses dans votre maison qui attirent les démons. Ces objectes qui sont attachés à des démons sont comme des aéroports des démons. Ils attirent des démons. Vous ne pouvez pas aller à l'église et prier, et puis avoir des objets maudits attachés aux démons dans votre maison. Vous devez nettoyer votre maison. Puis le Seigneur m'a parlé de mes cheveux. En effet j'avais des cheveux artificiels que une compagnie de la place m'avait donnée dans le cadre de publicité. Il m'a dit, « Ces cheveux sont la propriété du diable. Quand tu as la propriété du diable, tu lui donnes le droit légal dans ta vie. » Jésus dit, « La compagnie qui t'a donné de vêtements et de cheveux travaille avec le diable. Leurs objets sont attachés avec des démons. Le Seigneur m'a demandé d'enlever les cheveux qui étaient dans ma tête. Il me dit, « La compagnie qui vous a donné ces cheveux avait signé un pacte avec le royaume des ténèbres. Grâce à ces cheveux, ils détruisent vos cheveux naturels. » Grâce à ces cheveux, ils détruisent vos cheveux naturels. Ma part, mes frères et soeurs, surtout moi, ne pas terminera partie 2. Abonnez-vous maintenant à la télé sur la cloche. Si ce n'est pas quoi faire, cliquez sur le chaîne pour nous dire combien de fois vous êtes prêts et chauds pour le prochain témoignage. Et pour également nous soutenir, en cliquant sur « La compagnie, nous restons à notre page d'accord. » N'hésitez pas à regarder nos deux dernières vidéos et les vidéos populaires. Vous serez même surpris. Et revenez et regardons ensemble la partie 2 de ce témoignage hors du commun. Ça m'étonne. Faites attention, mes frères et soeurs. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous vous endormez, tout ce que vous voyez dans votre sommeil, tous ces choses sont réels. Ce n'est pas à négliger. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti.